A l'origine du projet de CTMS, c'est la Fondation Butini qui a émis le souhait de faire une maison spécifiquement prévue pour l'accueil des résidents Alzheimer. C'est un moment qu'on appelle le deuil blanc. Donc il faut que cette maison soit très accueillante, autant pour les résidents que pour les familles. L'architecture peut apporter beaucoup, contribuer aux soins des personnes. Ce projet, globalement, a été conçu en fonction du soin, et pourtant, on n'a pas l'impression d'être dans un hôpital. La plus grande spécificité du concept architectural réside dans l'intégration d'un bâtiment dans une pente prononcée, alors que l'exigence est de faire quatre maisons situées de plein pied sans le moindre seuil. La seule intuition qu'on a eue au départ de ce projet, qui n'avait pas tellement de références, c'était plutôt d'établir un lieu propre à la sérénité. Il s'agit de faire un lieu protecteur et lumineux. Donc c'est un projet qui tient au creux, avec ses patios, sa cour, et qui porte en fait une couleur blanche, qui fait que le jour le plus gris, on aura toujours une lumière et une sorte de gaieté qui va émaner de ces espaces intérieurs. Quant à l'épiderme, c'est-à-dire l'extérieur, qui est de couleur brune, plutôt foncée, c'est un bâtiment qui est absorbé par le lieu et la nature. Donc il veut se confondre, il est un peu énigmatique, il pourrait plutôt s'apparenter à un monastère. C'est un espace qui accompagne. Ici, on observe la promenade à l'extérieur, c'est une promenade qui est guidée par une main courante, qui amène les gens à ne jamais se perdre et à revenir au point de départ dans la cour. Dans ce bâtiment, il y a beaucoup ce thème du montré caché. Par exemple, pour ne pas donner envie de partir, une porte à l'intérieur de l'unité, on va la faire blanche sur un mur blanc, pour qu'à la limite, elle disparaisse dans le mur, alors qu'une porte qu'on va vouloir marquer, on va la faire en couleur sur un mur blanc. Pour appréhender cette maladie, on a essayé d'aborder des enjeux de type poétique. Ce projet nous a bouleversés dans notre façon de travailler. On a dû avoir beaucoup d'engagement pour le porter, pour le faire, mais en même temps, on a été nourris très copieusement pour la suite de notre travail.